bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit unboxing donc j'ai reçu un beau carton un joli carton de la part de sonia sonia brillard donc qui fait partie des membres du groupe donc sonia m'a envoyé généreusement un superbe colis avec plein de lots des lots prévus donc pour les événements et les concours du groupe donc je souhaitais partager tout ça avec vous donc dans un premier temps j'ai eu une petite pochette avec des aimants et franchement ils sont magnifiques je vous les montre donc on a un petit peu de tout voyez on a des petits nuages qui sont super mignons on a des petits personnages disney donc porcinet winnie on a briquet on a la petite tasse donc si je dis pas de bêtises je ne sais plus si c'est la belle et la bête ou si c'est cendrillon un truc dans le genre un joli petit coquillage avec je sais pas si vous allez voir je mets comme ça voilà à l'intérieur vous avez une petite perle petite perle de culture franchement c'est magnifique les kokeshi vous les aurez remarqué on a on a une petite fée on a un attraperet enfin vraiment ils sont superbe donc c'est des aimants que sonia crée donc sonia a sa petite petite entreprise de création et notamment création d'aimants et franchement ils sont juste magnifique donc je vous avoue qu'il y en avait trois de plus sur la feuille et sonia m'a dit que je pouvais me servir que c'était avec plaisir pour me remercier pas de tout ce que je fais pour le groupe elle m'a dit que je méritais bien donc je pouvais prendre ce que je voulais donc je vous avoue que j'ai pris trois aimants alors un pour moi avec une sancta muerte je vous le montrerai ma belle fille en a pris un aussi je sais plus lequel c'est et j'ai mon fils aussi qui a piqué c'était des cactus avec à l'intérieur des petits coeurs verts en mouvement et ils ont craqué donc donc du coup voilà il y en a trois en moins donc on les a pris mais avec accord de sonia alors bien sûr sonia fait pas les choses à moitié et avec tous les petits aimants elle m'a envoyé toutes les petites pochettes pour bien les présenter quand je vous les enverrai en cadeau et je vous montre également la carte de sonia donc où vous retrouvez toutes ses coordonnées donc coordonnées de ces pages etc donc donc n'hésitez pas n'hésitez pas à aller y faire un tour là je vous ai montré un petit aperçu franchement ils sont ils sont vraiment très 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 joli donc n'hésitez pas à aller voir parce que elle fait vraiment des des choses magnifiques voilà donc sa petite carte avec derrière voyez quand vous faites une petite commande vous avez un petit mot de remerciement elles sont juste superbe alors mais ce n'est pas tout il y a encore plein 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 de choses alors on va commencer par les petites choses donc sonia nous a offert deux entonnoirs donc vous avez un entonnoir donc avec l'embout plutôt carré et et l'entonnoir avec l'embout plutôt rond donc selon les selon les contenants que vous avez ils sont plutôt gros plutôt petit on a également donc un petit tapis en silicone pour éviter que vos barquettes glisse puis franchement il est super épais il est super bien moi j'en avais commandé mais ils n'étaient pas ils n'étaient pas aussi épais là il a l'air vraiment de super bonne qualité ensuite nous avons une jolie boîte hop voyez en plus elle n'est même pas ouverte c'est vraiment tout neuf c'est une boîte de washi tape alors si je dis pas de bêtises hier j'ai compté qu'il y en avait donc 8 et 8 16 20 24 donc je pense que dans la boîte il y a 24 rouleaux de washi tape donc vous en avez de différentes tailles ils font à peu près ils font apparemment tous deux mètres de long mais par contre vous avez des washi tape de largeur de trois centimètres 1,5 1 cm voilà vous avez un tout un petit assortiment de de washi tape alors par contre je n'ouvrirai pas parce que la boîte est tout emballé et tout donc je la laisse telle qu'elle donc mais je pense qu'en voyant les motifs sur la boîte je pense que ça doit être des motifs un peu violet un peu un peu bleu avec vous voyez avec les les planètes des étoiles voilà je pense après bah celle qui qui celle ou celui qui les gagnera lors d'un concours ou d'un événement il ne faudra pas hésiter à nous faire un petit retour et nous montrer mais en tout cas je pense qu'ils doivent être super joli hop donc on a ça ensuite nous avons plein de toiles quand je dis plein vous allez voir petit à petit parce que franchement il y en a vraiment plein sonia nous en a vraiment envoyé beaucoup donc on a celle ci donc qui est présentée dans une boîte et c'est un joli papillon hop un papillon avec des fleurs un coeur donc c'est une toile de 30 par 40 cm et je vais vous dire hop si ce sont des diamants en gros ou des diamants carrés alors je pense que ce sont des diamants donc ce sont des diamants en gros voilà donc bah pareil à la toile est nickel tout tout est dedans il ya encore le tout le kit qui n'est même pas ouvert voilà donc une toile en 30 par 40 avec un motif papillon diamant rond hop je remets tout dedans dans sa petite boîte donc ça me fait penser je sais pas si vous avez regardé l'unboxing de ma commande de la boutique l'éternel sur youtube mais j'ai reçu des toiles et ben j'en ai une de toile qui est qui est dans une boîte qui il qui me semble si je dis pas de bêtises est exactement la même donc après voilà je ne sais pas d'où viennent les toiles je n'ai pas demandé à à sonia parce que moi quand même pas l'embêter avec ça alors ensuite nous avons encore une toile donc en 30 par 40 cm toujours et le motif cette fois ci je sais pas si vous allez bien le voir hop c'est pas évident à l'écran de vous le mettre dans le bon sens donc c'est comme un paysage donc paysage vous avez donc c'est tout un paysage bleu avec j'ai l'impression comme s'il y avait une bulle ou peut-être la lune je sais pas mais voilà dans tout un motif dans les tons bleus et il y a 17 couleurs donc quasiment 17 bleus hop alors je vais voir si je peux l'ouvrir oui hop comme ça je vais vous dire si c'est des diamants ronds ou des diamants carrés alors ce sont des diamants ronds et pareil vous avez le toolkit vous avez tout hop voilà je ne les sors pas plus puisque comme après ça va être des lots j'aimerais bien que les personnes me reçoivent nickel donc on a celle ci on a également donc celle ci qui est un petit peu plus petite c'est une 24 par 30 cm et le dessin hop c'est une rapproche un maximum c'est celui ci si on peut hop j'essaie de faire un focus moi je me rapproche un petit peu plus hop on voit pas super bien le problème c'est qu'il fait pas super beau donc du coup la lumière du jour est pas super nette hop alors j'ai les diamants qui sont ah bah vous allez peut-être mieux voir l'image puisqu'il y a une feuille de route donc ce sont des diamants carré et je vous montre remontre l'image voilà là on la voit beaucoup mieux donc c'est une toile en 24 par 30 en diamants carré hop ensuite nous avons une toile en 40 par 50 hop et le motif c'est celui ci je suis désolé je suis obligé de vous montrer un petit peu en biais parce que comme ils disent ma tablette si je mets la toile droite vous ne verrez pas voilà là on voit bien donc c'est une 40 par 50 je pense que certaines viennent peut-être de l'éternel parce que ça ressemble étrangement à ma commande d'hier donc l'image c'est celle ci donc vous avez une tête de bouddha derrière donc c'est une 40 par 50 et des diamants si j'arrive à les attraper ils sont là et ce sont des diamants ronds voilà vous voyez il ya des superbes couleurs je vous remontre l'image une petite étiquette autocollante moi je m'en sers pour mettre sur mes carnets de suivi alors je remettrai dans le plastique après ensuite alors celle ci je la trouve superbe et je pense que plusieurs vont être de mon avis donc c'est une toile également en 40 par 50 et c'est un superbe joli chat une petite tête de chat tout en couleur alors voyez par contre elle est quasiment c'est quasiment une toile complète il ya juste le petit le petit rebord là en fait qui est sans diamant mais sinon tout le reste de la toile est complet quoi donc ce petit chat est en 40 par 50 et ce sont des diamants ronds et franchement moi en tout cas je pense que vous en pensez vous mais je le trouve super joli alors ensuite nous avons donc ça c'est une toile partielle qui est en 30 par 30 et c'est donc on a 13 13 couleurs différentes 20 13 diamants spéciaux et l'image c'est celle ci ça fait comme une lune avec avec à l'intérieur une une rosace de plein de couleurs différentes je vais vous montrer les diamants comme c'est des diamants spéciaux je vais avoir des jolis des jolis trucs je pense ça fait pas tout arracher oh oui il y en a des jolis regardez moi celui ci donc pareil dans les toiles il y avait une autre toile en diamants spéciaux avec une tête de cheval donc moi j'adore les chevaux et je n'ai encore à mon actif aucune réaliser aucune toile en diamants spéciaux donc pareil ben je me suis permise de d'en prendre une donc je vous la montrerai dans mes vidéos youtube quand je la ferai puisque ben voilà j'ai bien envie de tenter j'aime pas trop les toiles les toiles partielle mais c'est vrai que l'idée de travailler avec des super jolis diamants comme ça ça me ça me tente pas mal en ce moment donc c'est vrai quand je l'ai vu passer je me suis dit et ben allez je te la pique sonia elle est au courant je vous le dis et du coup je vais je vais me tenter une petite toile en diamants donc celle ci par contre 1 sera à gagner sur un événement alors c'est de refermer tout ça correctement c'est facile à ouvrir c'est pas facile à refermer alors en fait c'est tout simplement que la partie collante s'est collée sur la toile donc forcément voilà elle est remise donc une petite toile en diamants spéciaux donc de 30 par 30 cm ensuite nous avons un bouquet de fleurs en 30 par 40 et pareil ça m'a l'air d'être une toile en diamants spéciaux en tout cas elle est pas alors non c'est peut-être pas des diamants spéciaux mais par contre elle est elle est partielle mais elle n'est pas vilaine oui bouquet de fleurs et elle n'est pas complète ce qu'on voit sur la toile je sais pas si vous voyez bien mais sur certaines parties voilà il n'y a pas les symboles des diamants donc bon je pense que voilà vous voyez des fleurs qui sont en diamants et d'autres non donc ça va venir compléter mais je pense que ça devrait faire un joli résultat donc voilà une toile de plus et c'est pas fini parce que je vous ai dit il y en a pas mal à j'ai un petit accessoire qui s'est glissé aussi donc il y aura aussi dans un des événements une j'ai mangé non une raclette donc les raclettes moi je m'en serre comme règle pour couper mes carrés de de protection de toile quand je fais mes diamants carré par carré ou ben pour pousser aussi vos diamants voilà donc hop une raclette ensuite nous avons encore une toile qui est en 40 par 50 avec cette image et je trouve qu'elle se prête bien autant du moment puisqu'elle fait bien penser aux vacances je sais pas vous mais j'aimerais bien me retrouver là pour les vacances donc super voli et pour les diamants ce sont des diamants en groupe le turquoise pas vilain du tout qui va toujours un vous l'avez vu sur l'image mais le petit stickers pour coller ça ça en fait après après réaction à froid comme ça mais ces fois ils me font beaucoup penser à ma commande de l'éternel que j'ai ouvert hier sur mon unboxing les différents emballages que ce soit l'emballage carton que ce soit l'emballage plastique les petites étiquettes à l'intérieur des emballages comme ça ça me fait vraiment penser je demanderais par curiosité à sonia parce qu'à mon avis c'est peut-être bien une commande qu'elle a fait sur la boutique de l'éternel aussi alors donc nous avons encore une toile je vous ai dit elle n'a pas fait semblant donc c'est une toile en 30 par 40 alors cette fois ci on n'a pas de petites étiquettes je vais l'ouvrir donc 30 par 40 avec 25 couleurs hop ce sont des diamants en sachet zip et ce sont des diamants ronds donc en 30 par 40 et c'est une image qui irait super bien dans une cuisine voilà avec le rouleau à pâtisserie les petits cupcakes si je dis pas de bêtises j'ai l'impression de voir des oeufs voilà plein d'aliments donc elle serait super bien dans une cuisine alors je remets tout à l'intérieur donc 30 par 40 diamants ronds ensuite nous avons également celle ci hop qui fait un petit peu fantastique c'est c'est un visage même un buste on va dire alors je vais ouvrir pour vous dire pour les diamants et puis je vous remontrerai l'image parce qu'avec le plastique c'est une fâcheuse tendance à briller et du coup on voit pas super bien voilà sans plastique je pense que voilà on voit beaucoup mieux elle est sympathique sympathique avec plein de couleurs bleues différentes aussi j'aime bien donc comme je vous ai dit c'est une toile non je vous ai rien dit du tout parce que c'est pas marqué la taille n'est pas marqué hop alors ah bah non il n'y a pas de taille de marqué oh je pense que ça doit être un 25 par 30 à peu près hop et ce sont des diamants ronds voilà avec plein de bleus différents comme il y a sur l'image forcément des bleus clairs, des bleus foncés hop alors si je ne remets pas le tout le tout ça ne va pas le faire voilà donc en même temps c'est plus simple hop pareil je remettrai dans son plastique après et nous avons encore une autre toile donc qui est en 30 par 40 ce sont hop des diamants ronds et c'est cette image donc c'est deux arbres avec les quatre coins représentant les quatre saisons voilà donc c'est une toile en diamant rond et c'est une taille 30 par 40 donc voilà pour les toiles donc moi par contre là comme je vous ai dit j'en ai piqué une en diamants spéciaux donc c'est une tête de cheval donc je vous la montrerai de toute façon quand je vais la faire et il y a aussi une autre toile qui est partie une toile huacane avec un papillon et là c'est Léa qui l'a piqué hop voilà avec un joli papillon donc c'est une toile en 40 par 50 45 couleurs en diamants carrés avec des jolies couleurs et puis le toolkit donc c'est bizarre par contre c'est le huacane et le toolkit ensuite la pince j'ai la pince grise comme ça il me semblait que le huacane faisait des pinces des pinces qu'on aime bien toutes la bien pointue noire voilà je vous avouerai que moi pour l'instant j'ai encore jamais testé le huacane donc j'attendrai le retour de Léa voilà hop et en dernier nous avons un superbe carnet donc carnet en diamants spéciaux donc dans sa petite pochette hop donc les diamants spéciaux vous avez des petites gouttes un peu turquoises vous avez trois tailles différentes il y a des strass des strass verts des strass dorés enfin voilà superbe donc ça je sais qu'il y en a pas mal sur le groupe qui aiment bien les dont moi d'ailleurs j'aime bien les petits carnets comme ça j'en ai pas mal à faire dont un que je viens d'avoir dans un swap qui est vraiment juste splendide mais voilà donc vous voyez donc eh bien Sonia s'est lâchée et elle a été extrêmement généreuse avec nous et nous a offert tous ces lots et franchement Sonia je te remercie encore énormément tous ces lots vont pouvoir nous permettre de faire plaisir à tous les membres que ce soit dans les événements dans les concours voilà des choses comme ça donc franchement eh bien je te dis vraiment encore un grand 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 merci n'oubliez pas d'aller voir d'aller voir ces créations vous avez vu je vous ai montré quelques aimants et franchement ils sont juste magnifiques donc je pense que ça vaut le détour donc n'hésitez pas à aller voir Léa te remercie aussi énormément Sonia je pense que Mumu aussi et puis Dodosh donc moi et mes 4 modos on te remercie du fond du coeur on te fait d'énormes bisous et puis je fais aussi d'énormes bisous à tout le monde je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très très vite bisous bisous tout le monde Mersus puis mermes à tout de suite nous tous le monde sont Merci.